bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un tuto aurore boréale et un ciel étoilé donc pour l'aurore boréale moi j'ai choisi ces couleurs là donc du bleu violet rose rouge orange jaune et vert donc je vais faire un dégradé un peu comme un arc en ciel donc pour les pastels vous prenez les mêmes couleurs que pour les crayons moi c'est toujours les polychromos le bleu j'ai choisi le numéro 120 le violet le 136 le rose fuchsia c'est le 123 126 pour le rouge 115 pour le orange 107 le jaune et 171 pour le vert donc voilà donc je vais commencer à tracer donc moi pour commencer l'aurore boréale je trace je vais la tracer au crayon de papier pour me faire un repère pour éviter de me tromper dans la forme que j'ai envie de donner donc on va partir du bas du cadeau je vais la faire remonter j'ai lui faire faire une vague et après elle va partir comme ça dans le ciel voilà à peu près l'effet que je vais lui donner et pour celle je vais en faire une de chaque côté donc pour l'autre je vais la faire monter assez haut comme si elle redescendait et je vais la faire monter en en vague en fait comme vous voulez comme vous aimez donc voilà celle ci va être assez coloré je vais utiliser toutes les couleurs et pour celle de l'autre côté je vais juste utiliser du violet du vert et du bleu voilà donc je commence avec le bleu donc en fait c'est bizarre mais j'ai besoin de repères donc là en fait je vais juste gommer le début et je vais le tracer avec du bleu donc si vous vous sentez à l'aise dans le dessin moi je suis nul en dessin c'est pour ça que je fais ça mais si vous 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 sentez à l'aise vous pouvez directement tracer en façon multicolore donc je dégrade donc je fais bleu violet la vague va être rose donc là je vais remonter après le rose c'est donc je vais continuer à gommer je vais utiliser un tout petit peu de rouge je vais directement partir sur l'orange je continue de gommer donc là je gomme jusqu'au bout vu que j'ai capté la forme que j'allais faire voilà donc là on part sur du vert et du jaune voilà ça a donné un peu cet effet là donc ensuite avec le bleu je vais faire des petites remontées comme des dents de scie en fait voilà le violet je vais le commencer entre les deux bleus et je remonte il faut pas oublier qu'il ya une vague donc là j'utilise le rose le rouge orange le vert je vais mettre du jaune aussi dedans ensuite j'utilise des cotons tiges et je vais commencer par les mêmes couleurs voilà du bleu du rose du rouge l'orange donc bien sûr vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces couleurs là moi c'est juste que j'aimais bien l'idée un peu de de faire un arc-en-ciel d'un côté et de l'autre je le ferai plus sobre et là je viens de remarquer vu qu'elle est censée tourner je vais faire un petit coup de gomme pour vraiment démarquer la vague on vu que c'est des pastels vous voyez que ça se gomme très bien voilà vraiment cet effet de vague je peux passer un petit coup de crayon et de violer aussi voilà et là je vais continuer avec les pastels donc le vert et le jaune voilà et pour le ciel je vais le commencer pour essayer de me repêcher un peu pour voir si je vais accentuer l'aurore boréale donc j'utilise la couleur numéro 246 donc c'est la couleur la plus foncée qu'on avait utilisé pour la glace je vais utiliser la même pour le ciel donc je commence à colorier et je vais pas laisser le ciel comme ça on va le repasser à la pastel mais c'est juste pour que ça soit vraiment plus accentué je voulais vraiment un ciel très très prononcé et j'ai pas de pastel assez foncé pour le faire directement donc du coup j'utilise mon crayon de couleur voilà 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 et pour le haut je vais partir comme si le ciel montait en fait donc de toute façon c'est pas grave si c'est pas dans le même sens vu qu'il y aura la pastel après ça ne se verra plus du tout mais c'est juste pour voir si je vais rajouter des coups de crayon ou pas pour la rendre plus encore plus voyante donc voilà donc pour le ciel étoilé j'utilise le bleu le plus foncé que j'ai de mes pastels donc voilà j'utilise le plus foncé et j'applique avec un sopalin ça va fondre les coups de crayon je continue un peu ouais je m'en doutais donc je vais repasser des coups de crayon de couleur coloré pour bien remettre pour mettre du peps à l'aurore boréale parce que vu que le ciel est très foncé voilà je vais repasser quelques petits coups de crayon comme ça pour pour lui donner un peu plus de peps donc voilà on reprend les mêmes couleurs qu'on a utilisées rouge, rose, orange vert et jaune c'est juste des petits coups de crayon bien évidemment on ne va pas les laisser comme ça on va reprendre les cotons-tiges sans ajouter de la pastel mais vu qu'il reste encore quelques couleurs là vous voyez il y a le vert et le jaune je vais juste atténuer un petit peu mes coups de crayon sans trop les effacer sinon ce qu'on aura fait ça n'aura servi à rien voilà là on a le orange je vais étaler ah non c'est du rose l'orange il est là le rose voilà voilà et le violet je le cherche voilà et le violet et le bleu voilà voilà donc là après vous pourrez je ne vais pas faire tout le bouquin en fond mais vous voyez un peu l'idée en dessous comment ça va rendre donc je vais commencer la enfin non je vais faire la deuxième aurore boréale donc celle-là va être beaucoup plus foncée parce que les cadeaux je vais les faire très très vifs très très colorés donc du coup je ne voulais pas deux aurores boréales très colorées mais ça c'est qu'un choix après vous faites les couleurs que vous voulez c'est juste l'idée de base donc je reprends mon croquis donc là je gomme puisque ce sera bleu donc je vais retracer au crayon couleur bleue ensuite je vais faire une partie violette donc elle va être assez grande ce sera tout ça qui sera violet et ensuite je vais dire je voulais quoi ah oui un peu de vert voilà donc je cherche ma nomme elle est là donc voilà je gomme et le haut sera vert voilà voilà donc exactement pour l'autre côté excusez-moi voilà on fait des traits bleus donc là j'appuie assez fortement vu que je sais que sinon je vais encore en rajouter donc voilà je l'ai fait à l'envers je viens de capter alors je gomme je me suis trompée c'est vrai que il faut avoir la vision de l'espace parce qu'elle va remonter mais elle commence ici voilà c'est ça et ensuite elle tourne je ne sais pas si vous avez vu mais le trait normalement il est comme ça et il repart derrière donc du coup sinon l'orboréal elle est vers le bas je ne sais pas si ça existe je ne pense pas donc là c'est le violet et là je commence à l'atténuer et on prend un peu de vert je vais mettre quelques touches de jaune aussi dans le vert j'aime bien ce sera un petit peu plus voilà quelques petites touches de jaune et du coup je reprends mes cotons de tige avec la pastel le bleu que vous voyez je retourne et ensuite et ensuite le vert voilà c'est là oui j'aime bien donc là je reprends la couleur numéro 246 ce sera pour faire le fond donc voilà voilà je fais attention à bien suivre la courbe on va dire voilà et pour vous montrer la suite on va faire la suite sur ce fond là parce que comme je vous l'ai dit je ne vais pas vous montrer tout le coloriage parce que le fond est quand même assez grand mais on va quand même mettre le pastel au dessus pour voir le rendu final autour de l'aurore boréale comme ça l'autre ça rendra la même chose donc on reprend le gros morceau de sopalin le pastel bleu le plus foncé de la palette et on étale ça rend bien j'aime bien cet effet bleu foncé voilà donc voilà ce que ça donne et pour le ciel étoilé donc moi j'utilise un stylo gel blanc mais vous pouvez utiliser du posca blanc et je sais aussi qu'il y en a qui utilisent du typex euh moi je ne suis pas trop fan parce que bah ça c'est vraiment très liquide donc il faut vraiment faire attention et le doser bah vraiment bien le doser quoi mais moi je vais faire quelques points blancs bien évidemment je ne le fais que là où j'ai estompé avec la pastel sinon bah ça sera recouvert parce que je vais devoir le repasser donc voilà vous pouvez faire des points des petites étoiles voilà enfin après vous faites les formes que vous voulez c'est noël pourquoi pas changer mettre des cloches des feuilles ça peut être marrant des feuilles de août tout ça donc voilà l'aurore boréale donc là on avait la glace le ciel étoilé de toute façon vous pourrez retrouver ce coloriage fini sur facebook quand je l'aurai fini voilà donc je vais colorier cet après-midi je vais continuer ce dessin et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et pour un autre tuto et n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez mal compris quelque chose à me le dire en commentaire salut